Alors l'Union africaine des architectes vient de tenir sa première conférence régionale. Les architectes se sont retrouvés pour voir recodifier les règles et les pratiques qui régissent leurs activités. Ils veulent bien travailler au sein de leurs États, savoir avec qui travailler, comment il faut adapter les lois supranationales à la législation interne. Alors on voit tout cela, la synthèse de ces travaux, avec Templar Iban Abessolo, Pierre Claver et la reportage. Premier conseil de l'Union africaine des architectes pour mieux régir cette profession dans les pays d'Afrique de la région centre. L'Ordre Gabonais des architectes vient représenté à ses assises de Brazzaville. La réunion de Brazzaville est une réunion qui découle de l'Assemblée générale qui s'est tenue à l'île Maurice 26, 27 et 28 juin 2018 et où il y a eu l'adoption d'une nouvelle constitution de l'Union africaine des architectes et qui dispose d'une nouvelle organisation sur l'ensemble du continent. Différents pays doivent se retrouver au cours d'une première assemblée qui permet évidemment de mettre en place la feuille de route et de suivre le programme du nouveau président qui a été élu au niveau de l'Union africaine des architectes à Maurice. Enjeux et perspectives ont nourri les échanges au cours de cette assemblée. Il faut préciser que la mise en place de ce nouveau cadre africain des régulations promet un impact certain au niveau du Gabon avec notamment l'observation désormais des règles de cette profession à caractère transfrontalier. L'Union africaine des architectes a segmenté donc la nécessité que soit prise en compte la façon dont les architectes peuvent collaborer et doivent travailler entre eux par région. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler, aller voir notre partenaire au-delà de ces régions. C'est aussi ça la bonne gouvernance, de travailler avec les architectes locaux. Il s'agit là-dessus des dispositions des Nations unies, il s'agit là-dessus des dispositions internationales qui sont des règles supranationales et qui s'imposent à nous parce que c'est comme ça que travaillent dans le monde les autres architectes. Un architecte américain, même à l'intérieur des États-Unis par exemple, quelqu'un qui est en Californie, ne peut pas aller travailler tout de suite demain matin à New York. L'Union africaine des architectes compte cinq régions, nord, sud, ouest et centre et les régions par une constitution basée sur le principe des Nations unies. et les régions par une constitution basée sur le principe des Nations unies. et les régions par une constitution basée sur le principe des Nations unies.